A l'époque où je me suis intéressé à Saint-Domingue et à Toussaint-Louverture, je dois dire qu'en France, c'était un sujet qui n'était pas du tout mis en avant. Il était sous le boisseau. Je m'étais rendu compte que cette histoire, finalement, elle concernait aussi mon pays. C'était une histoire majeure même pour mon pays, puisqu'on peut dire qu'au XVIIIe siècle et même avant, au XVIIe, une grande partie de la richesse ou la majeure partie de la richesse de la France venait de ces îles à sucre et du commerce du sucre et de l'esclavage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai, en somme, mêlé des éléments biographiques de ma propre vie et évidemment la narration plutôt chronologique de la biographie de Toussaint, alors que mes propres souvenirs, ils arrivent en vrac. Il n'y a pas de chronologie. Ils arrivent suscités par le travail que je fais. En fait, ce que je fais, c'est une sorte d'exploration de la biographie de Toussaint et de l'histoire de la révolution de Saint-Domingue, puisque je ne la connais pas au départ et elle ne m'est pas proche ni naturellement familière, je dirais. Et donc, ce travail que j'ai fait à travers les lectures essentiellement, de livres, d'archives, etc., à chaque fois que je trouvais un écho dans mes propres souvenirs, il surgissait. Et donc, en somme, je le recueillais. Et ce qui fait qu'il y a une espèce de, enfin, voilà, de, comment dire, de correspondance entre une biographie qui m'est étrangère, c'est-à-dire la biographie d'un autre, et ma propre biographie. C'était en 1724, c'est-à-dire au moment où le père de Toussaint se fait capturer comme esclave et vendre comme esclave. Donc, j'ai trouvé, je savais que c'était à peu près à cette date-là que le père de Toussaint était capturé et vendu sur un port de la côte des esclaves. Et j'ai trouvé dans un livre, donc, justement, les tarifs qui étaient pratiqués cette année-là. Donc, je les ai reproduits tels quels, mais bon, c'est édifiant parce qu'on voit une espèce de correspondance entre des objets qui étaient ceux que ramenaient les trafiquants d'Europe pour les échanger contre des esclaves. C'est en fait un tableau d'équivalence entre un humain et des objets. Donc, ça donne bien la dimension horrible de ce que c'était que ce trafic, en fait, ce commerce. Quand la Révolution a éclaté, tous les grands planteurs blancs de Saint-Domingue étaient engagés dans ce mouvement révolutionnaire parce qu'ils subissaient, si vous voulez, le régime, l'ancien régime, le régime colonial, enfin, royal en même temps, puisqu'ils le vivaient comme une contrainte à leurs affaires, à leur commerce et tout. Donc, ils se sont engagés dans ce mouvement révolutionnaire qui allait... En fait, tout le monde sait que la Révolution française, ça a quand même été aussi une révolution bourgeoise. Donc, c'était la bourgeoisie qui prenait le pouvoir en se servant du peuple et de... Voilà, pour faire bouger les choses. Donc, là, ces grands blancs, ils étaient dans ce mouvement. Donc, c'était... Même s'il y en avait certains qui étaient des aristocrates aussi, qui avaient des noms en particulier, mais ils étaient engagés dans ce mouvement de Corée parce qu'ils avaient des intérêts commerciaux et dans l'économie de plantation. Donc, ils ont emboîté le pas à la Révolution. Sauf que quand il y a eu la Déclaration des droits de l'homme qui est arrivée, enfin, la première, c'est en 89. Donc, là, tout d'un coup, ça a commencé à les inquiéter. Parce que derrière la Déclaration des droits de l'homme, il y a la libération des esclaves. Et là, il n'en était pas question. En général, j'aime bien donner des titres au chapitre. Et là, j'avais du, comment dire, du prêt-à-titrer avec les titres de films. Et bon, je trouve que j'aime bien le cinéma. Donc, la plupart des films que j'ai choisis, c'est des films que j'ai vus et que j'ai aimés. Pas tous, il y en a quelques-uns que je n'ai pas vus, qui correspondaient au thème du chapitre. Et c'est parce que j'ai tout le temps où je me suis plongé dans la biographie de Toussaint et dans l'histoire de cette période des 11 années de la Révolution haïtienne, j'ai eu des visions cinématographiques. Avec ses costumes, avec ses paysages, avec ses armées en marche, avec les esclaves dans les plantations, dans les habitations, les grands blancs avec leurs costumes et leurs apparets, les mulâtres avec aussi leurs costumes et leurs apparets. Enfin bon, tout ça, c'était des images dans ma tête. Donc, voilà, comme j'aime bien le cinéma, je me dis, le cinéma vient là, je m'en sers. Et ces titres vont m'éviter d'en chercher. Et puis, ça va mettre une note décalée, peut-être un peu aussi, par rapport à ce que je raconte. Donc, je considère presque ce livre comme un livre de voyage. Parce que c'est un voyage dans Internet, à travers tous les liens que j'ai pu déployer pour trouver des documents. Vous savez comment ça fonctionne, donc on passe d'un lien à un autre. Exactement comme quand on voyage, on est dans une ville et on se dit, tiens, je vais aller voir la ville à côté parce qu'on m'a dit qu'il y a tel ou tel site intéressant à voir. Donc, on va de ville en ville, enfin, ou de lieu en lieu quand on voyage. Et là, c'est pareil, on va de lien en lien. Donc, c'est une sorte de voyage. Et un voyage ouvert sur le savoir universel. Parce que, en tout cas, peut-être pas encore tout à fait maintenant, mais il y a quand même énormément de choses de toutes les cultures qu'on peut trouver dans Internet. Et en particulier, j'ai pu trouver tous les livres anciens qui étaient numérisés par des universités américaines et par Google Livres aussi. Et voilà, je les ai pu les charger dans mon ordinateur et ensuite les explorer. Il y a une espèce d'appel, comme ça, dans la littérature, vers l'altérité la plus radicale. Et c'est peut-être ça la clé. C'est-à-dire que peut-être que mon passage à l'Afrique, qui m'a confronté à l'altérité radicale, m'a ouvert l'esprit ou en tout cas le désir vers cette altérité encore plus large qu'est celle de la littérature.